Bonsoir! Ça va bien? Oui! J'ai une question à vous poser. Aimez-vous ça, l'hiver? Oui! Vous pensez que la petite tempête de mercredi, c'était quelque chose pour vous autres, hein? Mais pas de chez nous, là, on a ça tous les jours pendant six mois. Laissez-moi vous compter une couple d'années, j'étais pas mal plus jeune. La neige s'avait tellement accumulée, là, que la grange chez mon grand-père, elle s'avait écroulée. Quand l'été est arrivé, mon grand-père, il a fait deux ou trois numéros de téléphone, puis le samedi d'après, la moitié du village était chez mon grand-père pour aider. Là, c'est toute une organisation, ça, là. Les femmes puis les filles faisaient les 100 autres choses d'eux, puis les salades de patates, puis ils donnaient l'eau, puis le thé glacé. Les hommes puis les ados, eux autres, ça défaisait la tôle qui était sur le toit, puis on la mettait de côté pour la scrap. Puis les belles planches, on enlevait les clous, puis on les plaçait pour la construction de la nouvelle tranche. Mais les petits morceaux cassés, là, on donnait ça aux enfants, puis les autres, ils s'occupaient du feu. C'était notre job, ça. On était en train d'enlever les madriers pour le plancher quand on a vu des traces. Quand on a commencé à étudier ça, puis on a bien réalisé que c'était des traces de renard. Hé, on se demandait combien de temps ces traces étaient-là, parce qu'on regardait en dessous et qu'on ne voyait pas de trous lorsque le renard aurait pu rentrer. Mon grand-père a dit, j'ai construit cette grange-là depuis 50 ans, que peut-être ça fait 50 ans que les traces de renard sont là. Et ensuite, mon oncle, Jacques Ayubal, il a dit à mon frère, Pierrot, va chercher Jake. Là, on est parti à la rire, hein? Jacques Ayubal, c'est le frère de mon grand-père. Il reste dans une petite cabine dans le fond de la terre à bois de mon grand-père, puis dans la petite cabine, il y a quatre animaux. Il y a son chien Jake, un bon chien de chasse. Il y a son cochon Samy, un cochon à trois pattes. Il y a ma tante Louise. Ma tante Louise, c'est sa vache laitière. Une belle vache. Elle gagnait tous les concours à la ferme agricole, hein? À toutes les années, elle gagnait, puis tous les fermiers la regardaient, là, puis ils disaient, « Wow, c'est une belle vache, puis elle, ça donne du bon lait. » Mais les fermières, eux autres, étaient jalouse, parce que leur mari regardait ma tante Louise mieux qu'elle regardait leur femme. Que quand ils disaient, « C'est une belle vache », les deux disaient la même phrase, mais pas la même ton. Les fermiers disaient, « Wow, c'est une belle vache. » Mais les fermiers disaient, « Ça, c'est une belle vache. » Puis il y avait aussi son lapin blanc Angoura, boule de neige. Ah, qui est la même. Boule de neige, je me rappelle, on était jeunes, moi et mon frère Pierrot, on jouait dans la cour. Quand on a vu Jake avec une guinée dans sa bouche, puis qu'il brossait, puis qu'il jouait, on a réalisé que ce n'était pas une guinée, c'était boule de neige qu'il avait dans l'huile. Et on savait que mon oncle Jacques n'aimerait pas ça, hein, que là, on a essayé, « Jake, viens ça, viens c'est Jake. » Puis là, on a essayé, on s'est débattu. Vous savez, un chien qui a un bâton dans la gueule, puis vous essayez d'aller le chercher, il court un peu partout. Mais on a finalement, on l'a poigné, puis on a tiré le lapin de sa bouche, puis il était mort. Il était mou, il était noir, sale, tout gluant. Puis on savait que mon oncle Jacques a eu balle, il aimerait pas ça, hein. Puis on a eu l'idée, on est rentré dans la maison en cachette, on l'a lavé, savon, l'eau de Javel, là. Puis après ça, on l'a séché au séchoueur à cheveux. Puis on était le remettre dans sa cage. Puis on est revenu jouer comme si rien ne s'était passé. Il faisait même pas une demi-heure que mon oncle Jacques a eu balle, il est venu nous voir. Puis il était blanc comme un drap. Puis il lui dit, « Salut mon oncle, boule de neige. » Je lui dis, « Qu'est-ce qu'il y a, boule de neige? » Il dit, « Je comprends pas. » À un moment, il me disait, « Dis-y, dis-y, que Jacques a mon frère. » « Dis-y, oh non, toi, tu lui dis. » « Que j'ai dit, « Qu'est-ce que tu comprends pas? » » « Il dit, « Je comprends pas. » « Je l'ai trouvé mort, là, deux jours, je l'ai enterré, puis là, il est retourné dans sa cage. » Mon oncle Jacques Heubel, lui, il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais, jamais voulu se marier. Ici, il a toujours dit, « Le mariage, c'est le moyen le plus dispendieux de trouver de la main-d'oeuvre gratuite. » Il n'a jamais voulu se marier. Et lui, il dit, « Mon frère, il va chercher Jake. » « Mon frère, il a été le chercher. » Puis, aussitôt que Jake s'est mis à sentir les traces de renard, « Hey, ce chien-là, il se met à aboyer. » « Wouhou, wouhou ! » Puis là, mon oncle Jacques Heubel défait le collier, puis il part, le chien. « Wouhou, wouhou ! » Puis là, il s'en vient dans un chien, puis il commence à faire des cerfs comme ça ici. Il coule là, il fait un autre cerf. Il coule là, il fait un autre cerf. Puis là, on lui dit, « Quelle sorte de chien fou que c'est ça? » Mon grand-père, il dit, « Wouhou, minute ou deux, là. » Je me rappelle, puis là, 50 ans, il y avait des arbres, là. « C'est moins qu'il a coupé pour construire ma grange. » « Que peut-être le renard court autour des arbres. » « Là où est-ce qu'il était, là où est-ce que le renard courut. » « Ah, c'est pas fou. » Là, un moment donné, il a traversé le chemin, puis il s'est mis à sauter sur le dos à tous les 30 pieds. Il sautait sur le dos, m'amenait 30 pieds plus loin, il rampait, sautait sur le dos 30 pieds plus loin, que là, tout de suite, on a regardé mon grand-père. Puis il disait, « Puis là, 50 ans, il y avait des clôtures. » « Pour moi, un chien saute là où est-ce que le renard sautait, puis il crampe là où est-ce que le renard crampant sur la clôture. » « C'est ça, là, là. » « Là, il y repart, toi. » « Là, là, il y avait un lac à semencer. » « Elle avait tout fait à semencer que mon grand-père avait creusé. » « Il y a 10 ans. » « Il y a 50 ans, il n'était pas là que le chien est rentré dans l'eau. » « Puis là, il y a des bubiles qui sortaient. » « Wouf, 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 wouf. » « Jake est sorti au bord du lac, puis il se mange. » « Wouf, 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 wouf. » « Mais les petites bubiles dans l'eau-là, elles ont que ça ressemblait. » « Wouf, 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 wouf. » « Puis là, le chien est parti dans le bois. » On l'a cherché partout. « Jake! Jake! » On ne le trouvait pas. Environ trois semaines plus tard, mon nom de Jean-Claude Val était chez le docteur Leblanc. Le docteur Leblanc, ce n'est pas un docteur ordinaire. Ce n'est pas un docteur de famille. On n'avait pas besoin au village, parce qu'au village, il y avait 151 personnes. Ça faisait 300 ans qu'il y avait 151 personnes. Ça ne les avait jamais changées. La raison était simple, c'est qu'à chaque fois une fille tombée enceinte, le gars se sauvait. Que 151 personnes, tu n'as pas besoin d'un docteur. Que le docteur Joe Leblanc était vétérinaire, puis il était aussi taxidermiste. Que sa pagarde en avant disait, « Docteur Joe Leblanc, vétérinaire et taxidermiste, peu importe ce qui arrive, on te redonne ton animal. » Puis mon nom de Georges Ayubal, il était là. Puis un moment donné, le téléphone sonne. Que le docteur Leblanc répond, puis il dit, « Mon nom de Georges Ayubal, c'est pour toi, c'est la police de Montréal. » Puis mon nom qui répond, puis le policier dit, « Aviez-vous perdu un chien? » Il dit, « Oui. » « Bon, bien, hier soir, on a été au village des Valeurs. » Village des Valeurs, Value Village. Puis on a vu un chien en train d'attaquer un vieux manteau de fourrure. Il dit, « Voulez-vous votre chien? » Il dit, « Oui, oui, je veux mon bon Jack. » Mais vous savez, il est à fourrière, puis ça va coûter environ 125 $ pour le revoir. « Mais oublie ça, j'ai jamais payé pour ce chien-là à part de sa nourriture, puis je ne payerai pas plus, regarde-t-il. » Il était un peu fâché. Puis là, il a eu l'idée. Il a pogné le botan de téléphone, puis il a regardé pour le village des Valeurs. Puis il a appelé pour s'excuser. Puis il a dit, « Il est combien, ce vieux manteau de fourrure-là? » Il dit, « Trois piastres. » Il dit, « OK, voulons mon adresse, je t'envoie l'argent, envoie-moi le manteau. » Une semaine plus tard, le manteau, c'est chez mon âme qui est Georges Réhual, puis trois semaines plus tard, le chien, t'envoie le tour. Bonjour. Merci.